Voice of Cameroon, la voix de l'espérance L'appareil sécuritaire national en conclave ce 24 mars 2023 au ministère de la Défense. Cette réunion de sécurité ordonnée par le chef de l'État, chef des armées, a permis de faire un état des lieux de l'ordre et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. A la frontière est, la vigilance est démise compte tenu des récurrents affrontements armés entre les forces armées centrafricaines, leurs alliés et partenaires, et les bandes des armées et particulièrement le groupe rebelle des Troisaires dans certaines localités centrafricaines proches de notre frontière. Dans les régions de la Damanoua et du Nord, les phénomènes de prise d'otages assortis de demandes en rassons, le vol de bétail et l'assassinat de Berger sont encore parfois signalés, ça et là. Sur la façade maritime, la situation est sous contour. Les diverses forces évoluant en cynésie sur les plans d'eau, maritimes lacusselles et fluviaux, opèrent en cynésie et combattent la piraterie et le banditisme en mer. Sur certains grands axes routiers du pays, l'on a observé depuis un certain temps le phénomène de coupeur de route et celui des fameux microbes. Un autre plan de guerre a été dressé ici, celui qui consistera à tordre le cou une bonne fois pour toutes au terrorisme que propage Boko Haram dans la région de l'extrême Nord, autant que dans celles anglophones où l'irrédentisme de bandes armées continue à causer mort et destruction. La région de l'extrême Nord, où l'hydro-terrorisme Boko Haram semble reprendre du poids de la bête après une longue période de relative accalmie. Malgré les efforts soutenus et conjugués des forces de défense et de sécurité ainsi que des populations à travers les comités de vigilance, les dégâts enregistrés ces derniers temps appellent un renforcement des dispositifs sécuritaires sur le terrain et une vigilance plus accrue. La situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest reste encore marquée par diverses exactions de terroristes irrédentistes sur les populations locales, voire parfois des attaques et positions des forces de défense et de sécurité. Cette réunion de sécurité a vu la présence du délégué général à la Sûreté nationale et du ministre de l'Administration territoriale. fame努é général à la Sûreté nationale